La question ici c'est de savoir comment on va s'y prendre pour écrire un cas qui soit suffisamment complet et complexe pour servir vraiment de bon matériel pédagogique. Alors personnellement la façon dont je procède évidemment j'ai toujours des idées en tête il faudrait que j'ai un cas sur plusieurs acquisitions, il faudrait que j'ai un cas sur financement d'entreprises privées, il faudrait que j'ai un cas sur ces cibres. Et donc je suis évidemment l'actualité, les entreprises, jusqu'à ce que je tombe sur la situation qui est suffisamment complexe pour être intéressante mais pas trop difficile à comprendre pour des étudiants qui ne vont pas être spécialistes de ce domaine-là. Parce que bien sûr un cas c'est un cas dans une industrie particulière et il faut absolument que les étudiants comprennent comment l'industrie fonctionne pour pouvoir aborder le problème. Donc je ne vais pas prendre des entreprises qui ont des activités multiples où ce serait vraiment très difficile à analyser mais je vais prendre une entreprise qui est dans un secteur bien particulier qui n'est pas trop difficile à comprendre. Par exemple l'industrie des engrais ou l'industrie de la chocolaterie, de la confiserie. Tout le monde est en mesure de comprendre avec un petit peu d'aide mais il faut quand même réunir beaucoup d'informations sur le secteur parce que c'est plus de comprendre, il s'agit plus de comprendre comment le secteur réagit, comment l'entreprise réagit que de se dire ah oui c'est juste du chocolat, bon moi j'en mange, c'est bon merci. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut une situation à la fois avec des informations assez complètes et assez complexes pour pouvoir saisir la réaction de l'entreprise à divers éléments. Il faut que évidemment la situation soit réelle mais il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour que les étudiants ne soient pas en mesure de mettre la main sur ce qui fait bouger le secteur. Par ailleurs comme ce sont des cas avec beaucoup de, essentiellement des cas de finances mais accrochés à des réalités bien concrètes, il faut ramasser de l'information financière. Et ça, ça peut demander plusieurs années de recherche. C'est-à-dire il faut plusieurs années de recherche. Je ne passe pas trois ans ou quatre ans sur un cas mais j'essaye d'obtenir cinq ou six ans d'informations rétroactives. Et ça, ça peut demander effectivement de suivre l'entreprise pendant quelques années bien qu'avec l'Internet de nos jours, on arrive à remonter en arrière pas mal. On a toutefois le problème avec les entreprises qui sont par exemple acquises par d'autres et dont les données individuelles disparaissent. Donc c'est une espèce de veille informative que je mène de façon à accumuler les données intéressantes, une évolution intéressante. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est de présenter le problème ou la situation en me mettant dans les chaussures du décideur qui était dans l'entreprise. Et si je ne suis pas en mesure de le faire, je vais me mettre dans les chaussures de quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur. Mais un cas devrait en général, à mon avis, être rédigé d'un point de vue particulier parce que ça oriente la façon dont on va présenter les informations, ça oriente la lecture et ça dirige plus ou moins vers le genre de considération qu'on devrait avoir sur cette situation-là. Et en fait, j'essaye dès le début d'orienter la lecture de façon à ce qu'on comprenne bien où je veux en venir, sans avoir évidemment la réponse. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est si on doit écrire un cas sur une entreprise qui pourrait être publique, mais on voudrait prendre le point de vue de l'intérieur, donc avoir accès à des données qui ne sont pas publiques, ou encore écrire un cas sur une entreprise bien connue, mais qui n'est pas publique et où là, aucune donnée n'est disponible. Ça se fait. C'est évidemment beaucoup plus difficile que d'écrire un cas sur une entreprise publique sur laquelle il y a beaucoup d'informations. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se faire d'illusions, il faut être en contact avec la compagnie, il faut avoir, pas du piston, mais presque, il faut avoir des contacts très étroits, des gens qui vous connaissent depuis un certain temps. On ne peut pas débarquer là, la fleur au bec, en disant « ben voilà, je voudrais faire un cas sur vous, ouvrez-moi vos livres ». Ça, ça se travaille. Et il faut vraiment avoir acquis la confiance des gens. Souvent, c'est parce que, bon, ce sont des collègues que je rencontre dans des associations professionnelles ou d'anciens étudiants avec qui je suis restée en contact. Et donc, ça ouvre les portes. Et à ce moment-là, on peut entamer une négociation en disant « écoutez, si je fais un cas sur tel problème et que vous me donnez accès à vos données, ça ne peut pas vous nuire parce que de toute façon, je vous montrerai ce que j'ai écrit. Si c'est nécessaire, on changera le nom, on changera l'ordre de grandeur des chiffres, par exemple en les multipliant par 1.32 ou en divisant par je ne sais quoi. Évidemment, maquiller les noms et les chiffres, c'est toujours un peu gênant parce que ça perd de la pertinence pour les étudiants qui aiment bien en général se référer à une entreprise connue en disant « ah, par exemple, Cadbury, je sais ce que c'est ». Une entreprise qui s'appellerait Chocotruff ou autre, ça parlerait moins. Mais on peut arriver dans certains cas à convaincre l'entreprise de ne pas maquiller les chiffres, de ne pas changer les noms en disant « de toute façon, s'il y a une information vraiment sensible, on vous montrera avant, vous nous direz ce que vous en pensez ». Et regardez, ce qu'on fait maintenant, c'est quelque chose qui est arrivé il y a deux ans ou trois ans, donc vous n'êtes plus menacé. C'est sûr que si on veut faire un cas sur quelque chose qui est en décision maintenant ou en discussion, c'est quasiment impossible. Donc il faut choisir un problème qui s'est soulevé un an, deux ans avant. Et le temps qu'on écrive le cas et qu'on le rédige, ou qu'on le mette à disposition des étudiants, ça a perdu de son caractère brûlant, donc c'est plus facile à faire passer près de l'entreprise tout en gardant le caractère intéressant pour les étudiants.